Générique ... Mardi 23 juillet, bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. En direct de Londres, les Britanniques connaissent le nom de leur futur Premier ministre. Ce sera Boris Johnson qui a été élu aujourd'hui à la tête du Parti conservateur. La Libye devrait libérer tous les clandestins des camps de détention à paix du président Macron, dont le pays est signataire d'un accord pour une meilleure gestion de la crise migratoire. Et nous poursuivons notre série consacrée aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, le portrait de Abdi, un talent du basketball. C'est une consécration quasi certaine depuis l'annonce de la démission de Theresa May du poste de Premier ministre britannique. Les adhérents du Parti conservateur ont élu largement Boris Johnson à leur tête ce mardi. Pour en savoir plus, nous allons rejoindre en direct du Parlement Olivier Weber. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nicolas. Plus de 92 000 voix pour Boris Johnson qui a écrasé Jeremy Hunt. Eh oui Nicolas, Boris Johnson qui a remporté assez confortablement cette élection. Quelques 66% des 160 000 adhérents du Parti conservateur, ce sont eux qui votaient. Eh bien on choisit Boris Johnson. Boris Johnson qui se présentait comme le champion des pro-Brexit. Pendant ces dernières semaines de campagne, il a promis que le Royaume-Uni quitterait l'Union Européenne, coûte que coûte, même sans accord avec l'UE. Une perspective qui fait frémir les milieux économiques qu'à cela ne tienne. Boris Johnson, dans son discours de victoire aujourd'hui, a appelé à donner un nouveau souffle au pays. Écoutez. Nous allons mettre en œuvre le Brexit le 31 octobre. Nous allons saisir toutes les opportunités qu'il nous offre avec une nouvelle attitude positive. Nous allons à nouveau croire en nous-mêmes, tel un géant endormi. On va se réveiller et briser les chaînes du doute et du pessimisme. Voilà des accents presque trumpiens de la part de Boris Johnson qui semblent vouloir rendre sa grandeur à la Grande-Bretagne. Des accents trumpiens. D'ailleurs, Donald Trump aux Etats-Unis se sent une certaine affinité avec Boris Johnson. Il l'aime beaucoup. Il a réagi aujourd'hui en disant que Boris Johnson ferait un Premier ministre formidable. Réaction également des dirigeants européens. Emmanuel Macron l'a félicité. Le président français qui se dit déterminé à vouloir travailler avec lui. Un peu plus de doute du côté de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, qui dit tout de même espérer pouvoir travailler étroitement avec Boris Johnson dans la perspective d'un accord. Alors, qui est Boris Johnson ? Ce personnage à la fois charismatique et controversé de 55 ans, retour sur son parcours. C'est un des personnages les plus reconnaissables de la politique britannique. Une véritable célébrité. Un homme qui défie les règles de la politique. Journaliste, élu au Parlement, maire de Londres, chef de la diplomatie et enfin Premier ministre. Beaucoup pensaient que ses gaffes et ses scandales à répétition l'empêcheraient d'atteindre le sommet. Il met les gens à l'aise. Il a un bon rapport avec les gens. C'est ce qui fait sa magie. Mais derrière, se casse un cerveau impressionnant, un travailleur et quelqu'un de têté qui refuse d'entendre non. Boris Johnson deviendra le 20e Premier ministre à avoir passé son bac à Eton, le prestigieux lycée privé. Il a ensuite fait ses études à l'université d'Oxford avant de se lancer dans le journalisme. Puis il entre en politique, se fait élire au Parlement pour le Parti conservateur. Il devient aussi pendant 8 ans le maire de Londres. Ses bourdes n'ont fait qu'ajouter à son mythe. Ses partisans assurent que son style de gestion repose sur sa capacité de remonter le moral des gens. Mais les phrases que de sa vie privée au fil des ans ont fait les choux gras de la presse à scandale. Pendant son mariage, il a multiplié les liaisons extra-conjugales. Ses relations professionnelles ont également été étendues, certains l'accusant de désinvolture et d'un usage inconsidéré du langage. « Il y a un vrai déficit de confiance, une impression qu'il ne fait pas le nécessaire, qu'il ne lit pas ses dossiers, qu'il l'improvise, qu'il n'est pas au service du pays, mais de lui-même. » Des critiques similaires ont entaché ces deux années en tant que ministre des Affaires étrangères. Mais ses amis assurent que son style, peu conventionnel, est efficace. Et les adhérents au Parti conservateur voient en lui un gagnant. Il a drainé les foules lors de sa campagne en faveur du Brexit en 2016. Mais le Brexit a depuis profondément divisé le pays. Il faudra plus que du charisme au nouveau Premier ministre pour diriger le pays. Boris Johnson, qui ne laisse personne indifférent ici, on l'aime ou on le déteste. Ceux qui ne l'aiment pas lui reprochent notamment certains dérapages verbaux. En 2002, par exemple, lors d'un voyage de la reine Elisabeth II en Afrique, il avait décrit certains Africains comme des négrillons au sourire de pastèques. Il avait plus récemment comparé les femmes portant la burqa à des boîtes aux lettres ou comparé l'Union européenne à Hitler. Mais c'est aussi un fin tacticien et un homme de pouvoir. Tout petit déjà, Boris Johnson rêvait d'être roi du monde. Aujourd'hui, il s'apprête à devenir Premier ministre britannique. Merci Olivier Weber en direct du Parlement. Et si vous voulez en savoir plus sur ce dossier, rendez-vous sur bbcafrique.com disponible depuis votre téléphone mobile. L'actualité africaine, internationale et sportive, c'est sur bbcafrique.com. La BBC dans votre poche. Le reste de l'actualité en bref et en images. L'administration Trump a annoncé qu'elle allait accélérer les déportations de migrants qui entrent illégalement aux Etats-Unis. Les nouvelles règles permettront ainsi aux responsables de renvoyer des personnes en quelques jours. Selon la Migration Policy Institute, près de 300 milliers des 11 millions de clandestins vivant aux Etats-Unis pourraient être rapidement expulsés. Toujours aux Etats-Unis, le géant chinois des télécoms Huawei a indiqué qu'il allait supprimer plus de 600 emplois. Une décision qui survient à la suite de la réduction des opérations causées par la sanction de Washington. Les licenciements auront lieu dans la filiale de recherche et de développement FuturWay Technologies. Huawei emploie plus de 180 000 personnes dans le monde entier. Comment lutter contre le paludisme ? Des scientifiques soulignent que la résistance aux traitements s'est aggravée en Asie du Sud-Est. Selon eux, la moitié des patients ne sont pas guéris par les médicaments habituels. Les chercheurs ont prévenu que la résistance aux médicaments pourrait se propager en Afrique. Plus de 200 millions de cas de paludisme surviennent chaque année dans le monde. On poursuit ce journal avec le cri de cœur de la France en faveur des migrants enfermés dans les camps de détention en Libye. Le président Emmanuel Macron, déplorant cette situation, a plaidé pour leur libération immédiate. Aussi, le président français estime que l'Europe a l'obligation de venir en aide aux bateaux de migrants en détresse en haute mer. Il s'exprimait à l'Elysée lors d'une réunion avec le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, réunion consacrée à la situation en Libye. Face à cette situation, je tire plusieurs conclusions. La première, c'est une demande express insistante de la France à l'égard des autorités libyennes de mettre fin à l'enfermement et situation aujourd'hui construite sur le terrain à l'égard de ces populations. Nous devons respecter les règles humanitaires et les règles du droit maritime. Et donc, lorsqu'un bateau est dans les eaux internationales ou quitte les eaux libyennes et prend en charge des réfugiés, il doit trouver refuge dans le port sûr le plus proche. Cette règle est une nécessité. C'est une nécessité juridique et c'est une nécessité pratique. Et nous poursuivons notre série consacrée au quotidien des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, la formidable histoire du basketeur paralympique Adi Jama. Après avoir fui la guerre en Somalie, le jeune homme obtient la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio, puis l'or au championnat du monde avec la Grande-Bretagne. Victime d'un accident à l'âge de 14 ans, il a perdu l'usage de ses jambes, mais pas ses rêves de champion. Nos collègues de BBC Sports Afrique l'auront rencontré. Regardez. Le basketball fauté a changé ma vie. Pas seulement en tant que sportif, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Ça m'a aidé à réaliser que je pouvais faire tout ce que je voulais dans la vie et ça a donné un sens à ma vie. Adi Jama a quitté la Somalie avec sa famille à l'âge de 6 ans pour échapper à la guerre civile. Ils sont venus vivre à Liverpool, en Angleterre, pour commencer une nouvelle vie. Mais 8 ans plus tard, il est victime d'un accident tragique. J'étais assis près du bord de la fenêtre et en gros la fenêtre était grande ouverte. Il y avait un rideau qui couvrait. Je ne l'avais pas réalisé à l'époque. Il faisait beau, il n'y avait pas de vent, donc le rideau ne bougeait pas. Quand je me suis penché, je suis tombé directement par la fenêtre qui était grande ouverte. Je me suis bousillé le dos. Je me suis réveillé deux semaines plus tard à l'hôpital. Qu'as-tu ressenti quand tu t'es réveillé et qu'on t'a dit que tu ne pourrais plus jamais marcher ? Je suis le genre de personne qui croit que les choses arrivent pour une raison et même à 14 ans, j'étais déjà mûr pour mon âge. Je me rappelle quand l'expert est venu, ma mère était là, le psychologue et toutes ces autres personnes étaient là. Ils m'ont dit que je ne pourrais plus marcher. Ma première réaction était « Ok, j'ai déjà de la chance d'être en vie. Apparemment, je suis mort à deux reprises quand j'étais dans le commun, mais évidemment, je ne me rappelle pas. J'étais chanceux d'être en vie et pour moi, la vie continuait. » Comment tu t'es mis au basket-fauteuil ? J'étais à l'école, au cours d'éducation physique. Et un gars qui est un bon ami à moi est venu à l'école. Son nom est Adé Orogopemi. Il est originaire de Nigeria et à l'époque, il faisait partie de l'équipe de Grande-Bretail. Jusque-là, je n'avais encore jamais vu de basket-ball fauteuil. Il m'a dit « Pourquoi n'essais-tu pas ? Vas-y, essaie. » Dès que je me suis assis dans le fauteuil, il a vu quelque chose en moi. Abdi a poursuivi une glorieuse carrière, remportant la plupart des médailles possibles. Reste encore la médaille d'or paralympique à décrocher. La page sportive de BBC Info avec Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. La canne de football en Égypte s'est bien finie, mais en football, l'actualité est dominée par les transferts et aussi les tournées de précision effectuées par les grands clubs. Et voilà, comme il n'y a plus de football, il y en a encore. Vous aurez tout compris. Alors les transferts, effectivement. Mehdi Abeïde, champion d'Afrique avec l'Algérie, 26 ans. Il a signé un contrat de 3 ans avec Nantes, club français de Ligue 1. Il était sans contrat. Il avait terminé sa période avec Dijon. Et puis c'est un apport de choix, évidemment, puisqu'il est champion d'Afrique, 45 sélections à 26 ans. Je vous l'ai dit. Il a disputé, bien sûr, la canne de football avec les Fenech. Donc un bon renfort pour Nantes. Et puis autre transfert, un joueur un petit peu moins connu peut-être, l'attaquant béninois Désiré Segbe à Zangpo. Il a signé un contrat d'un an avec le club slovaque de Sénica. Il a 26 ans lui aussi. Il a disputé la canne avec les Écureuils. Il compte 5 sélections avec son équipe nationale. Et d'ailleurs, il avait joué le quart de finale, perdu par le Bénin. Un petit but à zéro face au Sénégal. C'est un club slovaque-sénica assez modeste, finalement. Vous savez que les footballeurs africains aiment bien aller en Europe. Et qui sait, s'il réussit bien, il va gravir les échelons pour peut-être jouer ensuite pour un club européen plus huppé. Alors quand on parle de club européen huppé, vous savez que traditionnellement, à cette période de l'année, ils effectuent des tournées de pré-saison, de matchs amicaux, pour se préparer aux reprises des championnats. Puisqu'en Angleterre, la Première Ligue reprend dans un petit peu plus de deux semaines. En Espagne, c'est dans trois semaines. Bref, au Japon, Chelsea a battu le FC Barcelone de buts à un. Et oui, début raté pour Antoine Griezmann dans son nouveau club, le Barça. Mais encore une fois, ce n'est qu'un match amical. Les choses sérieuses reprendront, je vous l'ai dit, dans quelques semaines. On va enchaîner parce que c'est la saison, bien sûr, avec la grande boucle. Le Tour de France était aujourd'hui la 16e étape. Une étape de plat, comme on dit. Gagné comme il se doit par un sprinter, en l'occurrence l'Australien Caleb Ewan, avec une arrivée à Nîmes dans le sud du pays. Après 175 km de course, il règle sur la ligne le sprinter italien Elia Viviani et le sprinter néerlandais Dylan Grunewagen. Au classement général, pas de changement. Le français Julien Alaphilippe conserve sa minute 35 secondes d'avance sur le vainqueur du Tour l'an passé, Guéren Thomas, le britannique. Et justement, le vélo, on en parlait en début de journal avec Olivier Weber et ce sujet sur Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique. Eh bien, le vélo, c'est une de ses activités de plein air préférées. On le voit souvent à la une des journaux ou dans des documentaires télé en train de se déplacer d'un point A à un point B à vélo. Et également, le jogging. Alors Nicolas, on dit que l'exemple vient d'en haut. Si vous avez bien compris, chaussez vos chaussures de basket. De préférence, le matin de bonne heure en ces périodes de grosse chaleur. Et on termine la journée avec une balade à vélo. Avis aux amateurs. Merci beaucoup pour ces conseils et de belles images comme d'habitude avant de nous quitter. Dans le cadre du festival annuel Sbaga Baga au Maroc, des graffeurs ont été invités à peindre les murs et les bâtiments de Casablanca. Le festival de cette année est le sixième depuis 2013. L'occasion d'affirmer une nouvelle fois que le Maroc est une terre de street art. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, particulièrement aux tels spectateurs qui nous ont suivis au Burkina Faso sur TVZ. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada